Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 26, et oui déjà 26 de l'épopée d'un enchanteur. Nous sommes en 1.7.2, nous nous retrouvons sur le Biom Mushroom qu'on a découvert à l'épisode suivant, ou il y a deux épisodes, je ne sais plus. Donc on est en 1.7.2, le serveur est passé en 1.7.2, il n'y a pas de temps. Et alors, je n'ai pas pu remettre le pack Affinity HD, enfin je n'ai pas vérifié en fait s'il était sorti pour la 1.7.2, mais voilà. Donc on va faire le tour, donc qu'est-ce qu'il s'est passé un petit peu hors caméra ? Il s'est passé pas mal de choses, j'ai fait quelques petites bêtises. Alors déjà le verre que j'avais récupéré, non je l'avais, zut, je l'avais reposé là je crois. Non, non, où est-ce que j'ai mis le verre, là ? Voilà, bon. Je me suis fait une double fournaise, j'avais posé un... Ah oui, je l'ai retiré. J'avais posé un Wardenshore pour que ça tourne en permanence. D'ailleurs il n'y a même plus de charbon dedans. J'ai dû le virer, il en reste un peu. Voilà, j'avais mis un double coffre, ah si, c'est derrière. Ouais, il en reste. J'avais mis un double coffre, voilà, de charbon, le double coffre de sable, et puis voilà. Du charbon j'en avais remis, j'en ai une quantité hallucinante. On a eu des... comment... des dons... comment... des dons de matériel dans le dépôt dont je me suis servi. Certainement un admin à mon avis qui a posé tout ça. Et parmi les dons il y avait ça. Voilà, une pelle avec Sea Touch avec lequel j'ai pu récupérer du mycélium. Et donc le mycélium, j'ai dû récupérer un bloc qui était là-bas, puis se remplacer par de la terre pour que ça repousse. Donc voilà, ce qui va faire qu'on va... Moi j'anticipe de faire des pranks avec le mycélium. Et la Sea Touch. Donc on fera ça certainement. Donc remplacer tout simplement de l'air par du mycélium. C'est une pranks sympa, et voilà. Donc le projet de tour à mob. Ça, ça va dégager. Je l'ai laissé juste pour vous expliquer. Un petit peu ce qui s'est passé. Puis vous avez vu qu'il y avait une tour un peu dégueulasse. Je verrai pour la modifier là-bas, j'y reviendrai aussi. Donc, cette machine, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement... Voilà, c'est absolument un crusher à lave. Donc, si vous ne savez pas comment ça marche, en fait, ça laisse la lave pendant... Je crois que c'est une demi-seconde. Et puis, voilà. Donc, en fait, c'est simple. C'est un pulse limiter. Un pulse limiter, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous avez déjà vu ça. Je vous avais déjà expliqué le principe du pulse limiter dans la map néant, il me semble. C'est pas plus con que ça. Et puis, simplement, avec les dalles, en fait, ça envoie une première impulsion dans le dispenser. Donc, il envoie la lave et 5 tics plus tard, donc 4 tics ici, 1 tics plus tard, donc c'est ça. Donc, 5 tics de délai, en fait. Et puis, notre impulsion est envoyée dans le dispenser qui ravale la lave. Donc, voilà. Ce qui fait que les monstres qui étaient ici descendent à un cœur de vie, pas un demi-cœur, malheureusement. J'avais une commande pour mettre le botan dans tous les mondes d'un seul coup, mais voilà. Donc, tout ce vert-là, je pense qu'il est perdu, ou il me faudrait une silly touch, mais parce que je crois qu'avec la pelle, de toute façon, je ne peux pas récupérer. Je peux la récupérer. Ah, c'est cool. Je vais peut-être pouvoir récupérer le vert que j'ai déjà utilisé, quand même. Bon, ben, si, alors, bon. Et puis, ah oui, alors, pourquoi ça... ce système est si long, là ? Donc, c'est un... Attendez, je vais me mettre en créative, juste pour bénéficier du... Même pas. Je vais même pas me mettre en créative. Je vais juste me mettre le fly. Euh, oui, j'étais parti faire un truc, alors... Tant que j'y suis. Je désactive mon mot de dieu, mais bon. Voilà, donc juste le fly. Donc, et puis, le F3, pour vous expliquer. Donc ici, je suis sur le Mushroom Island. C'est le nom du biome. Quand je suis ici... En fait, je pensais que, dès qu'en fait, on tombait dans l'eau, ou même quelques blocs après l'eau, en fait, c'était océan, quoi. C'était le biome océan. C'est pas le cas. Là, je suis en biome Mushroom Island Shore. Alors, Shore, je sais pas... Je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, voilà. Tout, 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 tout. Voilà. Alors, ici, il y a un bloc. Je sais pas pourquoi. Là, il y a une petite zone. C'est de l'océan. Et après, donc, pareil, ici, je retombe sur... Et puis voilà. Après, c'est de l'océan. Et je comptais commencer à faire la tour à mobs ici. Le problème, c'est que ça commence à déjà être relativement loin de l'île. Et donc, par conséquent, quand je suis ici, quand je suis là-bas au bout, vous savez, le rayon des 180 blocs, il me semble, ça va pas couvrir toute la tour à mobs. Donc, je pourrais pas bénéficier de 100% du... Oui, du taux de spawn dans la tour à mobs. De plus, alors, j'ai plus extrait résultat, parce que j'avais vu ça en 1.6. En dessous, alors, il y a des cavernes, certes, mais il y a encore pire qu'une caverne en dessous. En dessous de cette île, enfin, en dessous de cet océan et île, il y a une mine abandonnée. Et je me sens mal de tout explorer, tout éclairer, ou mettre des demi-dalles partout, en légite, sans tricher, pour empêcher les spawns sous terre. Parce que là, évidemment, les mobs spawnent. Je suis sûr d'ailleurs que... C'est où les entités dans le F3, là ? Entité, voilà. Vous voyez, il y a déjà 50 entités. Même si les vaches, à mon avis, en représentent pas mal. Ouais, bon, je sais pas. Voilà, donc, je ne pourrais pas, en fait, mettre cette tour à mobs ici. Tout simplement, c'est pas... Je peux pas, quoi. C'est pas... Dommage, parce que ça fonctionne bien, cette tour à mobs. C'est le modèle d'Ito, hein. Aïpierre a l'habitude d'en parler. Et voilà, puis il y avait simplement des courants qui amenaient les mobs. Et puis ça a amené vers le crusher. Bon. Voilà, donc ça, bon, ça sera détruit, parce que c'est très moche. Mais voilà, ça, c'était juste également pour vous expliquer le système du crusher, et pourquoi la tour à mobs. Je ne peux pas la construire. Simplement parce que le taux de spawn ne sera pas bon ici. Mais je suis tombé sur autre chose. Alors, j'ai ramené des champimeux ici. J'ai pas de... Hop, attendez, excusez-moi. Il semblait que j'avais des... Non, pas là. Pas là. Ah, j'en ai que deux. Ouais. Je me ferais une... Une usine à... Comment ? Une usine pour reproduire les aliments. Enfin, les... Tout ce qui est... Tout ce qui est blé et tout ça. Mais, il y a cette tour là-bas. Et qu'est-ce que c'est que cette tour ? Et bien, c'est qu'avec X-Ray et pendant que je me baladais dans la mine, je suis tombé sur un truc. Je vais réussir à remonter. Je suis tombé sur un truc là-bas. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Donc, simplement, j'ai une plateforme là-dessus du trou. Voilà, il y a simplement un trou avec une échelle pour descendre. Et je suis tombé sur un truc sympa. Donc, je sais, ça va être sombre. Attendez, je vous... Oups, je vais faire un screen au milieu de... Je vous épargne le F3. Donc, on va descendre. Et donc, j'ai fait une double découverte. En soi, je pourrais mieux exploiter que ça, mais... Voilà. J'ai tombé sur un spawner à zombies. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Tout simplement, j'ai... Attendez, j'ai toujours le fly. Ouais, j'ai toujours le fly. On va le virer. Tout simplement, ce que j'ai fait... Je me mettrais bien quand même en... En créa pour vous montrer le truc. En gros, c'est simple. Les spawners, en fait, tombent... Enfin, les zombies qui spawnent tombent dans l'eau. Il y a un courant d'eau qui... Voilà, qui... Qui les amène plus bas, en fait. Puis les remontent ici. Donc, voilà. Donc, ici, ils remontent. Et ils sont en attente ici. Et ici, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai remis le fameux crusher à lave. Donc, hop. Donc, voilà. Donc, le crusher à lave. Vous retrouvez bien les deux pistons. Il y a le plus limiter qui se trouve ici. Ouais, c'est ça, en fait. Le bloc ici et ici, c'est le plus limiter. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est le plus limiter. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et le problème, c'est qu'ici... Alors, ici, je suis encore dans le mushroom. Voilà. Je suis encore dans l'island shore. Par contre, ici, dès qu'en fait, je passe un bloc, là, dès que je passe dans la lave, là, ici, là... Après, c'est de l'océan. Là, pareil, là, il y a une grotte qui mène dans le biome océan. Donc, il y a des mobs qui spawnaient là-dedans. Donc, j'ai mis des torches. Il y a du fer, ici. Il faudrait que je le récupère. Et ici, il y a un deuxième spawner à zombies. Ce qui pourrait être exploitable, mais il est dans le biome océan. Ah non, je suis encore dans le biome... Moi, je trouve ici, tiens. Je pensais que j'étais dans le biome océan. Bon, enfin, bref. Je compte pas l'exploiter en tant que mobspawner. Je compte, en fait... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, j'avais récupéré, déjà. Je compte, en fait, ici, me faire une salle d'enchantement. Et simplement, avec le mobspawner, ça me fera, en fait, une conversion. D'XP en fiole d'expérience, vu que le serveur le permet. Voilà. Donc, évidemment, je peux pas mettre plus de lumière, ici, où le mobspawner s'arrête de fonctionner. Et j'ai pas envie de remplacer le vert par autre chose. Parce que j'aime bien voir... Oui, le mobspawner, quoi. J'aime bien voir ce que ça donne. Donc, voilà. Donc, simplement... Ici. Hop. Voilà, les zombies tombent. Donc, j'ouvre le système, tout simplement. Voilà, on peut même laisser ouvert comme ça. Après, je vais fermer le système. Je vais attendre que les derniers arrivent, là. Ou alors, l'autre... Si l'autre, à la limite, l'op... Comment... L'autre mobspawner... Enfin, le... Je pourrais, à la limite, le convertir en purificateur de villageois. Ça peut être faisable. Mais bon. Ok, je ferme le système. Donc, le piston est ré... Ouvert. Donc, il n'y a plus de zombies qui peuvent arriver. Ici, j'ai le... Hop. J'ai le crusher à lave. Donc, voilà. Donc, ils se sont pris la lave. Ils sont en train de flamber. Ils vont descendre jusqu'à un cœur. Je prends une épée en fer. Donc, ça, c'est pas un souci à faire. Et simplement, en tapant, voilà. Et puis, je gagne de l'XP. Et en plus de l'XP, je récupère régulièrement des carottes et des pommes de terre. Et parfois du fer, également. Voilà. Donc, évidemment, les carottes et les patates, évidemment, je vais les cultiver. C'est pas un problème. Ça me servira également dans ma salle de potions. Donc, voilà. Je remets le jour. C'est juste pour vous, au niveau de la vidéo, avoir la luminosité. Juste, je dois avoir un bol dans le secteur. Ah, je ne peux plus courir. Ok. Je dois avoir un bol ou du bois. Non. Ouais. Ouais, tant pis. Excusez-moi, juste une seconde. L'avantage des champi-meux, hein. Par contre, je ne sais pas quel niveau de saturation ça a, ça. Mais bon. Ah, ça ne l'air stack pas tout seul. Ok, bon. Ok, bon. Donc, je vais me faire une petite machine pour reproduire le blé et tout ça, ainsi que les carottes et les pommes de terre. Mais voilà. Donc, en gros, j'ai de l'XP, soit avec les zombies, soit une faible génération d'XP avec la reproduction des vaches. Pareil, je ferai certainement une usine à steak. De temps en temps, j'en tuerai une pour récupérer du steak. Mais bon. Mais bon, voilà. De toute façon, je peux très bien me nourrir de soupe. Ce n'est pas un souci. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je vais voir pour une machine à production de végétaux, de blé, de patates, de carottes. Et je vous reprends tout de suite. Franchement, j'adore cette île. Je réfléchis juste rapidement avant de vous quitter, pour être sûr. Ouais, de toute façon, c'est tout ce que j'ai fait sur cette île. Et donc, voilà. Donc, j'ai de la redstone. J'ai 4 répéteurs, ça risque d'être un peu court. Ça, je vais le redéposer, ça. Ça aussi. Donc, voilà, bah non, bah... Attendez, je dois avoir du... De la dirt. On va faire un truc avec la dirt. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah écoutez, je vous reprends dans... Je pense que le temps de faire tout ça, d'ici peut-être une heure, parce que je vais faire autre chose que la machine à bouffe. Et je vous reprends tout de suite. Juste un petit truc là, parce que j'y vais, j'ai besoin d'un petit peu de fer. Donc, ça, c'est la map néant. Je le rappelle encore, pour ceux qui ne le sauraient pas. J'ai fixé le problème des golems qui spawnaient en dehors des portes. Simplement, j'ai mis un... Comment... Une couronne de bedrock. Et puis, ça n'empêche pas les portes de fonctionner, apparemment. Donc, voilà. Donc, ça produit toujours du fer en quantité hallucinante, étant donné que j'ai deux coffres complets de blocs d'iron. Donc, je les ai compressés... Il y a peu de temps. Et on va en prendre quelques-uns. Je vais prendre... Je vais prendre qu'un stack. Je pense que j'ai largement assez d'un stack. Et... Et je pense que je vais pouvoir commencer la construction de la machine. A tout de suite ! Ok, ça va peut-être faire un effet flashback pour vous. Donc, ça fait une heure que j'ai coupé. J'ai fait pas mal de choses. Je vais voir ça... Enfin, je vais vous montrer tout ça. Attendez, excusez-moi. Hop, je crois que j'ai soufflé dans mon micro. Je vais juste récupérer... Attendez que je calcule... Bah, deux stacks. Deux stacks de... DOS. Donc, dans la ferme à... Bah, dans le néant, toujours. C'est chiant. Ici, je suis sûr que je devais remettre la nuit, mais... C'est bizarre. J'entends plus le son du jeu aussi. C'est bizarre. J'ai mon jeu à cracher pendant... Ouais, les poulets sont toujours là. Comment j'ai mon jeu à cracher ? Il y a quelques minutes, donc... Ouais, tout s'écoule ici. Ouais, puis ça tombe. Bon, ok. Ouais, donc voilà. Donc, juste quelques eaux que je vais transformer tout de suite. Ah ouais, non. Il va m'en falloir beaucoup plus que ça, en fait. Il va m'en falloir beaucoup plus que ça. Il va m'en falloir... Ouais. Ouais, bon, enfin bref. Euh... Tu-tu-tu-tu... Euh... Homme... Mâche... Mdj. Ok. Donc, on y va. Euh... Donc, voilà. Donc, la machine, je n'ai pas eu le temps de la recouvrir entièrement. Je vais le faire, mais c'était pour vous montrer de toute façon le circuit. Enfin, de toute façon, c'est un circuit très très simple. C'est simplement, donc, quand l'interrupteur ici est baissé, hop, ça alimente cette clock un tic. Vous la connaissez, elle est faite avec un comparateur. Et un repeater. Et, euh... Donc, qu'à chaque fois, ça envoie des impulsions dans ce système qui balancera la poudre d'os. Je vais tout de suite... Ouais, je sais, je devrais utiliser une table de craft, mais les admins, on peut faire ça. Donc, on... Ouais, en fait, non, je voulais utiliser l'inventaire, en fait. Pas ça, mais bon, ça fait un. Ouais, les admins, on a accès à une table de craft comme ça, euh... Quand on veut, mais bon. Bah... Ah ouais, je vais te le poser là. Hop, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Il faut que je fasse attention à ne pas changer les délais des repeaters. Même si je sais que je devrais faire quelques réglages, hein, parce que je... Il me semble qu'il y a un des repeaters... Enfin, il doit y avoir un repeater à deux tics, quelque part. Excusez-moi, je croyais que mon téléphone... Il me semblait avoir entendu mon téléphone vibrer. Il va me manquer des oeufs, en plus. Euh, ouais, il va me manquer des oeufs... Euh... Oui, tu vas les récupérer. Il va me manquer, ben, deux stacks. Les joueurs se sont bien servis en oeufs, hein, on va... Euh... Je vais peut-être, euh... Je vais peut-être rebalancer un coup de boost. Euh, je vais voir où sont les autres ressources. Euh... Poudre à canon, par exemple. Ok, la ficelle... Ouais, ouais, on va rebalancer un coup de boost. Ah ouais, les flèches aussi, pareil. Euh... La chara zombie, par contre, ça, on doit en avoir une chier, ouais. Comme ça, toujours. Les oeufs... Ouh, les oeufs, ça a pas mal descendu. Je sais pas ce qu'il y a passé. Y'en a qui ont dû faire des gâteaux, ou... Ou une prank, j'en sais rien. Ou alors, c'est... Ils ont caché les oeufs pour pas que... Que je fasse deux pranks, j'en sais rien, mais... Bon, euh... Hop, euh... Ok, voilà. Bon, la machine est prête. Voilà, donc... Enfin, je sais que je devrais la tester rapidement, mais... Voilà, donc, en dessous, il y a un piston. Là, en dessous de ce dispenser, là, il y a le... Le... Comment... Le... De l'eau, pour que... Pour que la terre soit toujours labourée, euh... Enfin, euh... Le système, il marche, de toute façon, voilà. Mais il faut juste que je vérifie ce niveau du délai du piston. Euh... Les vaches, salut. Envie de les revoir avec le ranot, là. Le... Euh... Euh... J'ai... Oui, j'ai démoli... Euh... Le système, le bas. Enfin, il y a... Il me faut une pioche pour démolir... Le cube qui vole, là. Et puis, le... Le reste de la redstone. Et puis, euh... Et puis, là, c'est bon, donc. Euh... Et j'ai fait ce truc, là-bas. Et c'est là qu'on va continuer un petit peu. Attendez, excusez-moi. Ah là, j'avais un truc sur mon écran. Euh... Voilà. Donc, simplement, bah c'est, euh... Ici que je vais, euh... Comment produire du mushroom. Euh... Enfin, de... Ouais, du mycélium. Un peu compliqué. Donc, il y a deux coffres, hein. Ici, il y a le mycélium. Ici, il y a la terre. D'ailleurs, j'en ai encore sur moi. Et tout simplement, je vais, euh... Remplir de terre. Donc, je vais le faire tout de suite, là. Euh... Très rapidement, euh... Avant de vous montrer autre chose. Voilà. Donc, ce sont des... Voilà, vous voyez, ça commence déjà à en produire. Et après, avec la Silt Touch, hein. J'aurais qu'à récupérer le tout. Pas bien compliqué, tout ça. Euh, ouais, hop, deuxième stack. Voilà. Ça va me permettre de créer des... Voilà, de récupérer du mycélium dans peu de temps. Enfin, quand tout ça, ça, euh... Ça aura fini de pousser. À la limite, je pourrais même mettre un World on Shore. Mais bon. Et le truc, c'est que pendant que je construisais ça, vous voyez, bon, bah, j'étais en sneak. Et puis, bon, bah, je posais mes cubes. Et puis d'un seul coup, j'ai ça qui est apparu. Je ne sais pas si vous le voyez. Euh... Juste au-dessus du bloc de terre que j'ai dans la main, là. Euh... Attendez, bah, je le cible. Là, ici. Il y a une tâche noire qui est apparue. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit, c'est quoi ce bug graphique ? Et j'ai été voir. Donc, on va les voir ensemble. Enfin, moi, je sais déjà ce qu'il y a, mais je devrais prendre des torches. Euh... Hop, voilà, je suis descendu. Euh... C'est par là. Il me semble... Euh... Non... Et je suis tombé sur un truc. Voilà. C'est un spawner à squelettes. Donc, euh... Puis bon, il y a des trucs dans les coffres. Je n'ai pas eu le temps de récupérer. Il y a de la lave en dessous. Euh... Et puis, voilà. Voilà. Donc, le... Oh, regarde. Canard. Enfant. Enfant. Je m'en doutais qui est spawné. Tombe, 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 tombe. Meurs. Bon, je me casse d'ici. Mais... Ouais, donc, on exploitera ça. Il y a de l'or là-bas, je le récupérerai. Euh... Enfin, je le récupérerai. Mais ouais, il y a un spawner à squelettes ici. Et donc, on va l'exploiter pour récupérer, évidemment, le... Euh... Euh, le, 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 le... Euh... Bah, les os. Pour alimenter cette machine. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà comment ça va se présenter. Euh... Et puis, bah, c'est tout. Voilà, donc, comment je... J'exploite ce mushroom. Euh... Je sais pas si, euh... Vous avez d'autres idées pour exploiter le mushroom. Je referme la machine. Euh... Mais voilà. Euh... A la limite, la machine, je l'ai laissée ouverte, peut-être. Je l'ai laissée comme ça, la machine. Laissée comme ça, parce que comme ça, j'ai qu'à passer par derrière pour la... Pour la réalimenter en poudre d'os. Et puis, c'est fait. Même si en soi... Euh... Non, je pourrais pas mettre de... D'entonnoir à cause des... Ah non, bah je peux le... Je peux l'alimenter de l'intérieur aussi. Bah oui. Ah, ici, j'ai oublié de... Un ouper qui est pas complètement plein. Bon, je vais chercher les... Les deux stacks qui manquent. Enfin, le stack qui manque. Et puis, bah, de toute façon, Je pense qu'on se quittera sur un accéléré de la production de... De mushroom. Et puis, euh... Et puis, c'est tout. Voilà, je vais vous remettre un petit accéléré avec une petite musique. Ça fait longtemps que j'ai... J'ai pas de musique. En parlant de musique... Tiens, je vais vous dire ça pendant que... Euh... Mince. Pendant que... Comment ? Que je... Que je récupérais les eaux. Euh... Je vous avais dit qu'il y avait eu deux vidéos de flaguer. Et bah maintenant, enfin, vous savez, vis-à-vis des droits YouTube. Et bah maintenant, il y en a trois. Et vous devinerez jamais... Enfin, si vous me suivez pas sur Facebook, euh... Vous savez pas de laquelle je parle, mais... Euh... Euh... La vidéo spéciale Noël, il y a la musique, donc, de... Enfin, un remix métal de Douce Nuit. Et la musique Douce Nuit a été flaguée. Voilà. Donc, ceux qui me suivent pas sur Facebook, hein, je rappelle que, euh... Euh... Le... Comment... Que c'est... Que l'auteur de cette musique, donc, est mort il y a 165 ans. Donc, la musique est dans le domaine public. Donc, euh... Donc, maintenant, YouTube se met à flaguer les musiques qui sont également libres de droit. Et... Euh... Bah... Dans le domaine public. C'est génial. Voilà. Jusqu'où descendra la débilité. Et je n'en sais rien. Voilà l'affaire. Donc, euh... Ça, le... Donc, j'ai... J'ai... Comment ? J'ai envoyé une contestation, hein, pour celle-là. Parce que j'ai trouvé ça tellement idiot que... Et j'aurai, donc, là, le résultat de cette contestation. Au plus tard, le 21 janvier, il me semble. Donc, euh... Je vous tiens au courant de l'affaire. Euh... Mais... Voilà. Tout le monde... Comment ? Tout le monde pense la même chose que moi. C'est que... Euh... On... De toute façon, j'ai raison. Euh... Cette musique... Euh... Non, mais... Sérieusement, imaginez... Euh... Ça voudrait dire qu'en gros, euh... Comment... Euh... Quand vous étiez gamin et que vous chantiez douce nuit dans la rue. Et bien... Vous êtes dans l'illégalité parce que vous... Vous chantez une musique libre de droit. Enfin... Limite, c'est aussi con que ça, quoi. Mais bon. Il faudrait que je mette une dalle. Euh... Je vais chercher la dalle. Donc voilà. Donc, euh... Voilà. De toute façon, ma publication sur Facebook a y est toujours. Vous pouvez aller voir ce que je raconte sur le sujet. Vous pouvez même lire ma contestation. Qui... Voilà, hein. Qui... Vous savez comment je suis. Donc, euh... Et vous savez que... Donc, pourquoi j'ai... Attendez, excusez-moi. C'est juste que... Voilà. C'est juste parce que... Euh... Comment le... Donc voilà, la contestation... Donc ça marche très bien, cette machine. Euh... Donc voilà. Donc voilà pour la contestation du... De... De l'affaire. Euh... Il n'y a pas de raison pour que je sois... Normalement, euh... Comment... Euh... Comment dire... Que mon compte soit sanctionné pour abus de report. Parce que de toute façon, euh... Tout le monde s'accorde à dire que j'ai raison. Donc... Voilà. Puis le remix métal, donc, a été produit... Enfin, le remix en lui-même a été fait sur Newground par un... Donc je cite, hein. De toute façon, l'auteur dans la description de ma vidéo. Et euh... Et voilà. Donc, cette... Ce report n'a pas lieu d'être. Voilà. Là, on va se faire une petite orgie de vache. Euh... Ouais. Ah bah oui, en plus, j'utilise pas mon... J'utilise pas mon blessure, ce coup-là. Ok. Bah écoutez... Sur ce... J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis... A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501